Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que votre soirée s'est bien passée de Coupe de France. Aujourd'hui, on va débriefer un petit peu le match de Lyon en Coupe de France. Ce match qui était vraiment passionnant, parce qu'on pensait que ça allait être la petite équipe qui allait mettre la pression sur ce match, mais ça ne s'est pas fait exactement comme je pensais. Le match s'est déroulé dans deux catégories, la petite équipe qui regarde et la grosse équipe qui rentre dessus. C'était un peu l'inverse que j'avais pensé. Moi, je n'avais pas pensé ça, évidemment. J'avais pensé plus que la petite équipe allait jouer le jeu à fond, que la grosse équipe allait subir. C'est-à-dire que Lyon allait vraiment souffrir. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Mais sur la fin, on va dire que c'est vraiment le cas. Avant de terminer la vidéo et continuer de parler, je fais juste une petite délicace à l'équipe de Gerland, évidemment, l'équipe de là où je joue, FC Gerland. Mon petite équipe de U13 avec des petits jeunes qui veulent un peu leur délicace, une petite délicace dans la vidéo. Délicace à M. Chaim. Et le délicace, on va dire, à certains joueurs que j'aime bien. Mohamed Ronaldinho, il se reconnaissera. Délicace aussi à Redouane. Délicace aussi à Karim, le coach. On est deux coachs de bonne qualité, bien sûr, des bons coachs à FC Gerland, de U13. Délicace aussi à toute l'équipe. J'ai nommé un peu certains, mais toute l'équipe. Délicace à Mohamed, notre gardien, qui est un peu en ce moment qui prend beaucoup de buts, évidemment. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, là où je vous parle, mon équipe de U13 est dernier de sa poule. Et puis voilà, je n'ai pas honte de le dire. On était bon, on était meilleur un certain temps. Là, on est nul. Donc voilà, il faut le dire. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Une délicace à toute l'équipe de U13 de FC Gerland. Voilà, on va continuer la vidéo maintenant. Pour terminer cette vidéo, on va parler de ces joueurs, ces jeunes joueurs. Comme je vous ai dit, Barcola, Barcola, toujours là, Barcola. Moi, je le kiffe, ce joueur. Barcola, ça commence à être notre bappé à Lyon. Notre bappé, c'est Barcola. Barcola, c'est un joueur de qualité. Non, mais moi, j'aime bien ce joueur. Franchement, ça, c'est mon joueur. C'est un de mes joueurs préférés avec Sharky. Et le nouveau joueur aussi qui vient d'entrer aussi, le petit 38, numéro 38. Aussi, ce match-là, il était bien. Il était passionnant dans le sens que Lyon a voulu un peu jouer, prendre le dessus sur la petite équipe. Donc, ça s'est bien passé. Mais on va dire qu'il y a eu des détails puisque Lyon a perdu la balle là où il ne fallait pas. Il a failli prendre tellement Lyon a pris des contres. C'est-à-dire, la petite équipe de Grenoble a eu tellement d'occasions. On va dire, ils ont eu des occasions. Grenoble, ils n'ont pas été aussi mauvais que ça. Puisque le problème de Grenoble, c'est qu'en finition, quand l'équipe de Grenoble fait une occasion de but, devant le but, on n'est pas très très fort. On n'est pas très finisseur du côté de Grenoble. Je comprends pourquoi Grenoble est dans le classement du championnat de Ligue 2. Je pense que c'est Ligue 2. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Que Grenoble est bien 5e ou 6e et tout. Puisqu'en fait, leur problème de Grenoble, c'est bien ça. C'est que dans les buts, ils ont du mal à finir. Vous avez bien vu une occasion là où je vois le joueur, il est tout seul. Normalement, il a fini l'occasion. Un joueur de Ligue 1, il le finit. Là, j'ai vu un joueur qui avait une occasion de but. Vous avez vu le match. Il a raté complètement son ballon. Il s'est trouillé complètement. Il s'est noyé. Il a tapé sur l'herbe. Donc, voilà. Et plusieurs occasions ont fait que Grenoble a perdu ce match. Mais je ne veux pas oublier de dire que, franchement, merci Grenoble. Parce que vous avez raté beaucoup d'occasions. Vous avez quand même mis un joli but. Le but qui était vraiment extraordinaire pour moi. Un but, comme je l'appelle moi. Je n'ai pas honte de le dire à ma caméra. C'est un but à la flouc-flouc. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il dit lui. C'est flouc-flouc. Quand je dis flouc-flouc, c'est que... Il a pris le ballon, le joueur. Et il a fait flouc-flouc. Il a effacé le gardien comme s'il était. Comme pour dire que toi, tu es nul. Flouc-flouc. C'est ma manière de dire les choses. C'est que vraiment, c'était un but extraordinaire. Comment il a effacé. Si vous regardez, si vous avez l'occasion de regarder le match en replay, regardez le but du joueur de Grenoble. Franchement, il est apprécié. Je suis apprécié par ce but du joueur de Grenoble. C'est vraiment avec une facilité. Il a marqué. Ce n'était pas hors-jeu ou quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Quand je dis c'est magnifique, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Alors après, on va dire que même si Grenoble a du mal à finir les occasions, ils ont réussi quand même à marquer un but. Alors c'est un grand joueur de Grenoble qui a fait le match et a changé après de ce but. Bon voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, le prochain match de Lyon à Lorient. Et puis voilà, je suis content de cette victoire. C'était une petite victoire, mais normalement Lyon devait mettre au moins 4-0, 4-1, tout comme ça. Mais bon, on ne va retenir que la victoire aujourd'hui. Allez, salut les amis. Mais moi, au moment où je discute, la vidéo va sortir en retard parce que normalement c'était à 23h qu'elle devait sortir. Comme le match s'est fini tôt, très tard. Du coup, la vidéo va sortir ici à minuit, voilà. Mais bon, on va dire que c'était un très beau match. Moi, j'ai aimé ce match. Moi, je ne sais pas si vous, mais moi, j'ai aimé. Voilà, c'est un barco là, là. Franchement, je l'aime bien ce barco là. C'est très très bien d'abord. C'est une belle équipe. Et Chakori qui est un peu deux fois perdu. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501